... Allez, corolle, allez ! Ouais ! ... ... Ça fait toujours un petit dé de plus, c'était l'objectif, et puis avec un bon niveau de jeu, je suis content de ce que j'ai mis en place, un peu au niveau tactique et au niveau des coups, donc plutôt satisfait de cette compète. Tu étais attendu quand même, de cette compète ? Ouais, évidemment, à chaque fois, en étant numéro 1 et avec pas mal de titres d'affilé, on va dire, évidemment, les copains ont envie de me battre, mais je m'accroche et j'essaie de pas leur laisser trop trop de miettes pour essayer de leur montrer que je suis présent, et voilà. Tu dis que t'es content de ton jeu ? J'ai eu un changement de soft et de matériel après les jeux, puisque le soft que j'utilisais ne se fabriquait plus et ne se faisait plus, donc j'ai dû changer. Ça a été un petit moment quand même assez compliqué pour moi, puisque ça faisait une quinzaine d'années peut-être que je jouais avec le même matériel, donc compliqué. Mais voilà, c'est un soft différent, avec des choses différentes. Il a fallu que je m'habitue, mais aujourd'hui, j'en vois presque du positif d'avoir changé de jeu, d'avoir été retourné à l'entraînement et d'avoir une motivation un peu supplémentaire, de bosser pour être présent. Et puis aujourd'hui, je vois que ça embête quand même mes adversaires, donc c'est plutôt positif. Combien de titres ? Tu les comptes ? Non, je ne sais pas exactement, mais ça commence à faire un petit peu. Je dirais, je ne sais pas si on compte tout, 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 un peu plus de 20, je pense, donc pourvu qu'il y en ait d'autres. Tu les rangeons, les médailles ? Ce n'est pas très glamour, on est dans une boîte à chaussures à la maison, mais elles sont quand même bien rangées. Prochaine échéance, j'imagine les championnats du monde ? Oui, à fond dans les championnats du monde, avec avant une coupe de France à domicile au club d'Argentan. Donc voilà, on va essayer avec Aymeric de briller pour nos couleurs. Et puis évidemment une grosse prépa pour les championnats du monde en novembre, avec un petit peu de repos quand même cet été, début en tout cas juillet, parce que la saison a été longue et avec le Covid, avec les jeux qui ont été repoussés, ça fait quand même, ça va faire pratiquement 3 ans là où on est vraiment à fond. Donc un petit peu de repos et puis évidemment très vite se tourner vers la prépa des mondes. ... ... Messieurs, par ici encore, merci. ... ... ... ... ... ...